Le déplacement latéral, le tir et le but! Est-ce que Peterson y a touché? Je ne sais pas, mais il y a un but en tout cas. Très belle exécution, encore une fois, de Stephen Legault. J'aime le voir en possession du disque entoure l'adverse, là, de l'intelligent. La page pour Conton, le lancé très haut. Est-ce que la rondelle a été déviée? Peut-être. La rondelle qui touche la page supérieure. Belle mobilité de Conton. Surveillez-le pour attirer en reculant. Avec le disque, le contrôle très bien avant de décocher son tir. Le beau était, l'instigateur a pénétré à l'intérieur de la zone pour préparer le jeu. C'est son deuxième but, il a marqué lors du premier match, celui-ci à 3 minutes 22. Alors, si la rondelle a touché quelqu'un, Gilles, c'est le défenseur croupé qui était à proximité. Oui, parce que Peterson était plus loin, beaucoup plus loin. Alors, 2 à 1 canadien. But marqué en avantage numérique. Voilà, le premier en 6 tentatives. Il accélère, rejoint par Ogilper, la rondelle. Reprend aussitôt la mise en échec. C'est Lefebvre qui récupère la passe à Dufresne. Le tir, oh! Là, c'est le retour et le but! Oh! Stéphane Richer, oh! Quelle rapidité! Un lancé puissant de Dufresne, Claude, qui répète le filet à la droite. Richer va en profiter par la suite. Il y a du bon travail de long de la clôture. Sylvain Lefebvre animant à Dufresne. Surveillez le tir et la vitesse qu'il va ressortir de l'autre côté. Richer ne perd aucune fraction de seconde. Poupon n'a même pas le temps de revenir. Même s'il glisse le patin, il a anticipé le jeu. Il a bien lu le jeu. Il est impuissant pour lui de revenir à temps. La rondelle est revenue trop, trop rapidement. La rondelle a touché la liste de bois. La partie bleue, partie inférieure, la clôture. Comme l'avait fait Meksy, aussitôt reçu le disque qui était dans le fond du filet. On l'a mis dans Dillon, là. C'est Pat Burns. Il a perdu Shane Parson. On va revoir cette clôture, Claude. On nous avait dit, ce point de futur, attention. On s'est révisé maintenant. On nous a dit que c'était 40 points de futur. Donc, il ne sera pas de retour ce soir et pour cause. Je comprends. 40 points de futur, ça veut dire des points de futur à l'intérieur également. Il n'a pas nécessairement 40, là, de long en large, mais... Alors, quoi qu'il en soit, c'est sûrement... Paraît-il. On a connu une vraie bonne saison avant d'être blessé avec les sardes de Bouteau. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il avait 29 ou 32 une saison. Je crois qu'il a touché la trentaine. C'est vu. Ses joueurs semblent l'aimer beaucoup, en tout cas. On est derrière le filet de Poupa. Voici Brown. Du côté droit, c'est pour Hutu. À Mogilny, perd la rondelle à Denis Savard. Savard qui accélère, se retrouve seul devant le gardien. Un tir, le but! Et l'avantage numérique, Denis Savard. On repart la séquence. Intercepte un joueur en territoire neutre. J'ai joué habilement. Poupa. Le fait glisser à sa gauche et passe le disque de l'autre côté. L'ovation, lui, qui avait reçu une ovation de 35 à 40 secondes avant le match, lors de la présentation, eh bien, voilà cette foule en délire. Pagil, il doit se dire, enfin, je l'ai marqué ce but. Toute la pression qui s'en va. L'ovation de debout. C'est son premier dans l'uniforme du Canadien, premier officiel. Abstraction, fait, début, marqué lors du camp d'entraînement des matchs hors concours. Alors, Carboneau, le long de la ronde, travaille aux prises avec Brown, qui a poussé la rondelle vers Hutu, qui la renvoie derrière lui pour Brown. C'est lui qui est le quart arrière, rejoint par Carboneau. Il y va d'une phase, intercepté par Keane. Beau jeu de Mike Keane. Il s'empresse de dégager complètement sa zone. Deux minutes et 17 secondes.